Ce que la charte l'exige, c'est ce qu'on peut exiger de nous. Ce que la charte n'a pas exigé, on n'a pas le droit d'exiger ça de nous. Et l'aide de toutes les personnes ne doit pas dépasser 20% du fonds propre du parti. C'est pour empêcher que certaines personnes ou un groupe puissent prendre le parti en otage parce que c'est eux qui financent. Donc, nous attendons de voir avec le ministre de l'administration du territoire quelles sont les conditions qui seront créées pour que les partis politiques puissent fonctionner sur les fonds propres, c'est-à-dire leur cotisation et ensuite la subvention de l'État. Parce que lorsqu'on dit cotisation, les gens peuvent confondre. Je suis un leader. Si la cotisation est de 5 000, si je donne 1 milliard, ce n'est plus la cotisation. Si moi seul, je donne 1 milliard, ça ne doit pas être accepté par l'administration du territoire. C'est pourquoi je n'ai même pas compris le sens de certaines questions aujourd'hui sur la thématique pour l'évaluation des partis politiques. L'administration du territoire ne doit pas demander à un parti politique les dons et les legs. Parce qu'en amont, quand vous devez recevoir des dons et des legs, vous devez écrire au ministère de l'administration du territoire pour dire que telle personne et telle personne doivent donner un tel montant. Et l'administration du territoire est censée connaître, c'est-à-dire, votre patrimoine. Si le montant dépasse les 20% de votre patrimoine, ça ne doit pas être reçu. Donc cette question ne devait même pas être posée aujourd'hui. Alors, monsieur le président, est-ce que vous vous engagez, puisque vous êtes un parti mis en observation, non ? Oui. Est-ce que vous vous engagez à corriger ? Parce que vous avez 90 jours pour le faire. Si vous ne le faites pas, votre parti sera suspendu. Est-ce que vous vous engagez à le faire ? Ça va ? Je vous dis que nous sommes très satisfaits du travail. Ça, c'est vrai. Et ensuite, nous avons dit qu'il y a certaines questions qu'il faut discuter avec la direction nationale de l'affaire politique. Pour la simple raison, les thématiques aussi doivent correspondre à la charte des partis politiques. Donc s'il y a des thématiques qui ne correspondent pas à la charte des partis politiques, parce que dans cette charte, vous avez le droit et le devoir c'est-à-dire que c'est au niveau du devoir, ce que la charte exige, c'est ce qu'on peut exiger de nous. Ce que la charte n'a pas exigé, on n'a pas le droit d'exiger ça de nous. Donc tout ça là, on peut discuter et trouver une solution. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que les partis politiques sont des associations comme des serres et autres. Si vous devez fonctionner, vous devez fonctionner en fonction de ce que vous avez écrit, c'est-à-dire votre statut, bon, règlement intérieur, ce n'est pas obligé, mais si vous l'avez fait, vous êtes obligé de respecter. Je suis Jonas Biregnan, le secrétaire administratif de l'UDRP, dont Dr Edouard Zoutoumou est le président. Quel est le statut de votre parti ? Nous sommes des partis qui sont mis sous observation, et c'est parce qu'il manquait quelques points seulement. Et je pense que dans ces derniers temps, dans ces jours à venir, nous allons essayer de remplir les conditions qui nous manquent. Vous êtes satisfait de la rencontre ? Oui, oui, disons, nous sommes satisfaits, parce que nous pensons que c'est une bonne chose, il faut évaluer les partis, pour ne pas qu'il y ait un grand nombre de partis qui ne sont pas dans les nobles. Nous sommes satisfaits, s'il n'y a pas d'autres intentions derrière. Merci beaucoup. Merci à vous également.